L'ex-premier ministre Yulia Tymoshenko, icône des révolutions ukrainiennes de 2004 et 2014, s'est lancée dans la course à la présidentielle en Ukraine. Et selon les derniers sondages, elle est la favorite face au président sortant Petro Poroshenko. C'est lors du meeting de son parti, Batkifchina, qui veut dire patrie, qu'elle a lancé sa candidature. Faire de l'Ukraine un grand pays, c'est mon objectif. Et pour l'atteindre, je ne reculerai pas. Et je sais que vous ne reculerez pas non plus. C'est pourquoi je me présente à la présidentielle. Le premier tour de l'élection présidentielle doit se tenir le 31 mars prochain. Et pendant son discours d'une heure et demie, elle a appelé au vote par référendum d'une nouvelle constitution qui éliminerait le système oligarchique, la corruption et le non-respect de la loi. Elle a également demandé une adhésion urgente à l'OTAN et salué la création récente d'une nouvelle église ukrainienne, indépendante de Moscou. Des positions clairement pro-occidentales dans ce pays, toujours en proie à la rébellion des séparatistes pro-russes dans le sud-est du pays.